Il faut avoir un changement de mindset, je ne cesse de le dire. Parce que, clairement, les parents se sont mis dans la tête qu'il faut préparer les enfants pour un examen. Par contre, le cycle primaire, c'est la préparation pour la vie. Parce que c'est la préparation pour que les enfants puissent, par la suite, construire leur apprentissage. Déjà là, il faut que les parents comprennent que l'enfant vient à l'école, c'est pour faire son éducation. C'est pas pour les patients d'examen. L'arrivée du primary school achievement certificate vient changer la donne. Premièrement, tous les enfants qui terminent leur cycle primaire continuent à monter pour passer dans le secondaire. Ce qui veut dire que la pression sur les enfants diminue déjà. En plus, mode d'admission. On a gardé le même mode d'admission en grade 7. Parce que, quels sont les critères ? Nous avons maintenu choix de parents, grade aggregate, et par la suite, proximité. Je ne vois pas pourquoi les parents sentent qu'il y a un problème. L'admission va se faire sur une base régionale, qui veut dire que la pression est moindre. L'enfant, maintenant, devrait trouver une place dans un collège, dans son voisinage, dans son entourage. Toujours se basant sur les mêmes trois critères qu'on n'a pas changé. Et comment se fera le truc pour admettre un élève dans tel collège et pas dans un autre ? Moi, vous disiez quelque chose. Si les parents remplissent les formulaires avant les résultats. Si les parents ont mis sur la liste trois collèges, bien sûr, nous prenons en considération la liste que les parents ont soumis. On regarde le grade aggregate de l'enfant. Et si l'enfant a le grade aggregate boulot dans le collège de choix, son premier choix, il retrouve sa place. Au niveau de l'administration, comment est-ce que ça se fait ? C'est le grade, parce que le grade aggregate, on a dit four best, c'est four best. Alors, si l'enfant a quatre A, il rentra dans l'établissement scolaire de son choix, dans la région de son entourage, là où il a son choix. Mais au niveau de l'administration, est-ce qu'il y a déjà, disons, une différence entre les collèges ? Pas du tout. Pas du tout. Les collèges se basent ? Non, regardez, moi je vous dirais quelque chose, si vous me demandez personnellement. Les enfants sortent dans diverses écoles primaires. Est-ce que les parents, à l'on dit dans un endroit X, où il y a une école primaire, là, viennent dire qu'ils ne veulent pas de cette école-là, parce que supposément l'école n'est pas correcte ? Alors, les élèves les plus brillants sortent des écoles primaires, il n'y a pas de tagging, il n'y a pas de best. Alors, il faut mettre dans l'esprit des gens que ça ne peut pas être les quatre murs d'un établissement scolaire qui forment des élèves les plus brillants. Ce sont premièrement les élèves, les professeurs et les parents. Alors, nous autres, quand nous regardons nos collèges, nos collèges ont des professeurs qui sont mutés de temps en temps, from one school to the other. Tous les écoles, que ce soit privées ou professionnelles privées, grantées de tout part, vous allez voir que l'infrastructure a été améliorée dans toutes nos écoles. Moi, quand je vais visiter les écoles, les écoles privées surtout, je vois une amélioration nette. Ils ont des bons laboratoires, des special instruments de qualité, et quand je regarde les résultats de SCHSI, je me rends compte que les résultats sont comparables dans les écoles privées, tout comme dans les écoles publiques. Ce qui veut dire que nos écoles sont comparables. Les élèves qui passent cette année-ci, de grade 6 à grade 7, ils continuent avec le système actuel. Les élèves qui termineront l'année prochaine, le grade 6, iront en grade 7 au secondaire. On a pris des dispositions pour assurer que ces élèves-là sont mieux encadrés qu'ils le sont aujourd'hui. Moi, je vais vous expliquer comment. Nous voulons qu'à partir de 2018, au secondaire, qu'il y ait l'encadrement voulu pour chaque élève. Alors, dans chaque établissement, tout à l'heure là, vous m'avez parlé de Big Stability, c'est important que je vous souligne ça aussi. Dans chaque établissement scolaire secondaire, après 2017, c'est-à-dire en 2018, vous aurez une classe d'élèves qui ont, disons, un rythme d'apprentissage différent, qui seront encadrés d'une manière plus adéquate, avec des support teachers, qui seront préparés, qui seront encadrés pour couvrir le cursus de grade 7 à grade 9 sur 4 ans au lieu de 3 ans. C'est-à-dire qu'on va leur donner encore plus de soutien. C'est pas comme si nous sommes en train de leur dire, bon, vous, vous n'étiez pas là au départ, on ne vous laisse pas. C'est nous, au contraire, nous sommes en train de mieux les encadrer. Merci. Merci.